Musique Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie. Bienvenue pour cette vidéo de présentation du matériel et des règles du jeu Foufoufou de Corentin Lebrat et Théo Rivière, illustré par Pierre-Ou-Lalune et édité par Kif Editions. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 15 minutes. Le but de ce jeu va être de ne pas perdre son troisième et dernier jeton, puisque le joueur à qui cela arrive va perdre la partie tandis que tous les autres gagneront. Donc dans ce jeu, lors de son tour, on va piocher une carte qui va venir nous ajouter un gage à soi personnellement ou à l'ensemble des joueurs. Et il faudra respecter tous les gages en cours, ces gages personnels et ceux pour tout le monde. Si jamais on en oublie et qu'on se fait repérer, on va devoir se débarrasser d'un de nos jetons. Si jamais un joueur perd son troisième et dernier jeton, il a perdu et tous les autres joueurs gagnent. L'autre façon de mettre un terme à la partie, c'est si jamais toutes les cartes ont été jouées. Auquel cas, celui ou ceux à qui il reste le moins de jetons perdront la partie et tous les autres gagneront. C'est un jeu d'ambiance complètement déjanté qui, comme le petit sur-titre de la boîte l'indique, c'est le jeu qui va vous rendre foufoufoufou. Donc sans perdre plus de temps, on va voir le matériel contenu dans la boîte. Le matériel se compose d'un feuillet de règles, donc voilà, c'est recto verso. Vous allez voir, c'est vraiment enfantin au niveau du concept, mais c'est sacrément tordu quand on y joue, parce que ça va être chaud, chaud, chaud de parvenir à se rappeler de tous les gages en cours, de ne pas en oublier, etc. Et l'ambiance et les fourrires sont garantis autour de la table ou pour les gens qui vous voient y jouer. On va également avoir 24 jetons, donc les précieux jetons qu'il ne faut pas perdre, avec un petit bonhomme d'un côté, donc plus ou moins souriant, plus ou moins content, et de l'autre côté, la mention du mot fou. Donc voilà, ils sont tous comme ça, il y en a 24, puisque le jeu peut se jouer jusqu'à 8, et que chacun en a 3. Dernier élément contenu dans la boîte, ce sont les 54 cartes, donc qui vont servir de gage à faire pendant la partie, donc foufoufoufou, voilà. Il y a deux types de cartes, donc les cartes horizontales, qui vont s'appliquer à l'ensemble des joueurs. Donc à partir de maintenant, j'utilise le mot choucroute à la place du mot carte. Donc je ne vais plus vous présenter des choucroutes, mais des choucroutes. Donc tant que cette choucroute sera en jeu, il faudra que je dise choucroute au lieu du mot choucroute. Si jamais j'oublie de le faire, que je dis carte, un de mes petits camarades va pouvoir me dénoncer, et je devrais perdre un de mes jetons. Donc cette carte va être remplacée si jamais il y a une nouvelle carte horizontale, de couleur verte, qui est piochée, et qui viendra remplacer celle-ci. Donc les cartes ainsi recouvertes ne compteront plus. Donc au niveau des cartes horizontales, qui s'appliquent à tout le monde, il y en a 8 de couleur verte, donc avec le petit symbole du trèfle à 4 feuilles. On en a 8 aussi en violet, donc avec le petit rond. Donc au début de mon tour, je tape du poing sur la table. Donc c'est-à-dire que là, ça va être à moi de jouer. Je dois commencer par faire ça. Donc tant que cette carte est là, si jamais j'oublie, on peut me le faire remarquer et me faire perdre un jeton. Bien évidemment, si personne ne le dit, je ne vais pas me dénoncer, et tant pis pour eux. La troisième couleur possible, ça va tout simplement être le bleu ciel avec les triangles. Donc là toujours, c'est du collectif. A partir de maintenant, je pose mes cartes comme si elles atterrissaient. Donc chaque fois que je vais venir poser une carte, que ce soit pour remplacer une de mes cartes ou autre, il faudra que je fasse comme si elle atterrit. Si ce n'est pas le cas, je perds un jeton. Bien évidemment, tous ces gâches sont cumulatifs, c'est-à-dire que si on est dans ce cas de figure-là. Donc maintenant, quand je pose ma choucroute, il faut que je la pose comme si elle atterrissait. Et si jamais quelqu'un vient rajouter une nouvelle carte, donc c'est-à-dire par exemple une nouvelle carte violette, il fallait que je lève les pouces. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je n'ai plus le droit de toucher les cartes avec mes pouces, justement. Donc voilà. Ça complexifie les choses au fur et à mesure. Donc voilà, 8 vertes, 8 violettes et 8 bleu ciel au niveau des cartes collectives, donc celles qui sont horizontales. Pour un total de 24 cartes collectives que voici. Alors je ne vous les détaille pas toutes complètement, j'avoue que j'ai hésité à toutes vous les montrer, mais je pense que ça fait aussi partie du plaisir du jeu de les découvrir. Donc je vais très vite voir là. Vous les avez vus sans les voir. Donc à chaque fois, il y a la petite illustration qui va bien, qui est sympathique et qui m'aide dans l'ambiance. Et il nous reste donc 30 cartes à voir, les cartes individuelles qui elles sont format portrait. Donc on va avoir 10 cartes jaunes, donc avec le petit losange. Quand une autre personne finit de lire une carte, je dis, je vous ai compris ! Bon, l'accent n'est pas obligatoire, mais voilà. Donc il y en a 10 comme ça, des jaunes. On a également 10 cartes bleues avec les étoiles. À la fin du tour d'une autre personne, je dis, c'est pas trop tôt. Donc dès que quelqu'un finit de jouer, c'est pas trop tôt. Et 10 cartes rouges avec les cœurs, ou avant de piocher une carte, donc quand ça va être à moi, je dois dire, silence, je joue ! Hop, et je pioche ma carte. Ou ma choucroute, ou etc. Selon les différents gages qu'il y a en cours. Donc voilà, en tout, il y en a 30. Pareillement, je vous fais juste voir vite fait qu'il y en a plein, que l'illustration change à chaque fois, et qu'il y en a un peu dans tous les styles et tous les goûts, pour que vous ayez le plaisir de la découverte. Donc même si on a déjà bien défriché les choses, on va voir les règles du jeu. Donc pour cela, j'ai fait venir Adès et Boo, mes deux partenaires de jeu, premier sur la déconne. Nous avons chacun reçu donc 3 jetons. Le but sera de ne pas les perdre. Donc quand c'est à son tour de jouer, on a 3 choses à faire. Piocher la première carte du paquet, lire cette carte à haute voix, puis poser cette carte sur la table. Donc il y aura deux cas de figure. Soit c'est une carte personnelle, on la place devant soi. Soit c'est une carte collective, et du coup on la place au centre de la table. Si jamais la couleur était déjà présente, donc que ce soit en individuel ou en collectif, je la remplace, elle vient recouvrir celle de la même couleur précédente. Et donc c'est maintenant celle qu'on voit par-dessus qui s'applique. Si jamais au cours de la partie, nous ne sommes pas en mesure de respecter une des consignes, on l'ignore. Bien évidemment, quand c'est à son tour de jeu, un joueur ou une joueuse ne doit pas prendre tout son temps pour s'amuser à relire toutes les cartes, donc les collectives et les individuels. Il faut jouer rapidement, afin justement de pouvoir se tromper. Et lorsqu'un joueur se trompe et qu'on le remarque, donc ça c'est très important, il faut qu'un joueur le dénonce en disant t'as oublié telle ou telle consigne, boum, il perd un jeton. Si jamais un joueur n'a plus de jetons, fin de partie, tous les autres gagnent. Autre possibilité pour mettre fin à la partie, c'est si toute la pioche a été épuisée. La partie s'arrête, et donc le ou les joueurs joueuses qui ont le moins de jetons restant perdent et tous les autres gagnent. Donc allons-y, on est fou fou fou, c'est moi qui commence. Même si normalement ça devrait être boue, puisque c'est le ou la plus jeune qui commence, mais on s'en fiche, c'est moi qui joue. Hop, alors je pioche la carte, je la lis à haute voix. Au début de mon tour, je lève le poing en l'air et je crie Yeah ! Donc là, c'est pas le début de mon tour, mais maintenant j'ai cette contrainte-là, ce qui veut dire que quand ça reviendra à moi, avant de piocher ma carte, il faudra que je pense à faire Yeah ! Sinon, mes adversaires pourront me dénoncer et je perdrai un de mes jetons. Donc là, c'est au tour d'Hadès qui va lire la carte à haute voix. Quand une autre personne pose une carte, je dis Ninja ! C'est au tour de boue de jouets. Quand je pioche une carte, je dis BAM ! Une de plus ! Ninja ! Donc Hadès a dit Ninja puisque Bou vient de poser la carte devant elle. Yeah ! Bam ! Une de plus ! Avant de lire une carte, je me tais pendant 3 secondes. Donc maintenant, il faudra que je fasse ça. Et là, je dénonce Hadès puisqu'il n'a pas pensé à dire Ninja quand j'ai posé ma carte. Donc du coup, il perd un jeton. C'est à lui de jouer, puisque c'était à lui dans le tour. Quand une autre personne recouvre une carte, je lève les pouces. Personne ne l'a dit, mais là, Hadès a oublié de dire BAM ! Une de plus quand il a pioché. Donc il ne perd pas son jeton puisqu'on ne l'a pas fait. Mais voilà. Donc là, c'est à bout de jouer. BAM ! Une de plus ! Et maintenant, au début de son tour, elle doit saluer la personne à sa droite et à sa gauche. Yeah ! BAM ! Une de plus ! À partir de maintenant, je ne peux pas toucher les cartes avec mes pouces. Donc comme c'est une violette collective et qu'on en avait déjà, hop ! Elle vient remplacer. Donc maintenant, quand une autre personne recouvre une carte, je lève les pouces. On la faisait au moment de, mais voilà. Hop ! Là maintenant, ça ne marche plus. Il a oublié de dire deux fois Ninja. Ce n'est pas grave parce qu'on ne l'a pas dénoncé. Donc là, c'est au tour d'Hadès et avec cette carte, il n'a pas le droit d'utiliser ses pouces. Donc hop ! Il va piocher comme ceci en disant BAM ! Une de plus ! Puisque celle-ci est toujours en cours. Quand une autre personne pioche une carte, je l'applaudis. C'est au tour de Bou qui commence par Salut ! Salut ! À gauche, à droite. BAM ! Une de plus ! Donc elle n'utilise pas ses pouces. Quand je pioche une carte, je dis Ceci est une carte. Ça, c'était Hadès qui applaudit. Et ainsi de suite. Donc juste à ce que tous les jetons d'un joueur aient été perdus ou alors que le tas soit épuisé. Donc voilà pour le jeu foufoufou qui va mettre donc de l'ambiance de folie dans vos soirées jeux puisqu'il va très vite que là forcément en étant tout seul ça rend moins bien. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de tourner un de ces jours une vidéo sur ce jeu avec mes acolytes ludiques pour que vous voyez un peu ce que ça donne à trois joueurs donc qui est le palier minimum pour jouer. Et ensuite le jeu va jusqu'à huit. Mais en tout cas je peux vous dire que ça fait une sacrée ambiance et un sacré foutoir autour de la table puisqu'on peut avoir jusqu'à six gages à la fois donc trois individuels un de chaque couleur et trois collectifs dont on doit se rappeler pour ne pas oublier de les faire mais surtout aussi il faut voir ce que nos adversaires ont comme gages notamment les individuels pour ne pas oublier et les dénoncer si jamais ils en zappent un ou plusieurs afin de leur faire perdre des jetons. Donc autant dire que c'est un jeu très dynamique ça va vite parce que quand il commence à y avoir pas mal de cartes autour de la table on a vite tendance à oublier des trucs on va pas faire gaffe bon après l'avantage c'est que nos adversaires peuvent aussi oublier qu'on a oublié de faire un truc ce qui équilibre un peu la chose mais voilà et donc la plupart des petits gages sont très sympathiques et amusants donc attendez-vous à voir des gens crier choucroute autour de la table ou ninja des choses comme ça tout en jouant autant dire qu'on passe un peu pour des fou 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 mais c'est justement ça qui est marrant donc voilà si jamais ma présentation vous a plu n'hésitez pas à vous procurer fou 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 qui en est sa deuxième édition c'est un retirage donc j'ai enfin pu mettre la main dessus et je suis trop content de l'avoir puisque niveau ambiance il est quand même au top donc voilà sur ces bonnes paroles il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée après-midi soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques salut